On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de cinq, dont quatre issus de l'opposition. Il s'agit d'Eme Chaboure, Gogue, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Géry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tchassona, Traoré, du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant Fourniassine Bé qui portera la couleur de l'union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira arrondir jusqu'à hier à certains observateurs. On sait encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien premier ministre Agbé Yomo Kodjo ou encore le président du parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport au candidat déclaré à la CENI, il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olympio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa caricature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister, parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier, il réclame un accès à la base de données du fichier électoral. La CENI n'a pas fait droit à ces deux mois, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur.